... Il a un collègue d'un autre étage et lui semble pouvoir accéder à ma demande. Ah oui, exact, exact, exact. Donc elle peut arriver par là ? Tout est prévu pour assurer la discrétion, m'explique le vigile. Cet ascenseur, réservé au personnel, permet de faire monter qui on veut dans les chambres, sans éveiller les soupçons de la réception. Et pour être sûr d'échapper à la vigilance de la direction de l'hôtel, il y a une autre solution encore plus discrète, l'escalier de service. Ah oui, exact, oui. Et elle peut monter par là ? Oui. Une discussion s'engage entre les deux vigiles. Visiblement, aucune mineur n'est disponible avant le lendemain et le prix n'est pas négociable, 50 000 francs CFA, soit 75 euros. Pour une petite fille, 40-50. 50 000 CFA. France CFA. Bonjour. C'est pour bien... Oui. Bien être satisfait. Vous êtes satisfait à fond. Oui. Et c'est bien. Pour une fille de 14 ans, quoi. Ah oui, bien sûr. Rendez-vous est pris pour le lendemain. En moins d'une heure, j'ai pu entrer en contact avec une filière de prostitution enfantine, et cela, sans même avoir à sortir de mon hôtel. En attendant mon rendez-vous du soir, l'association qui patrouille dans le quartier des grands hôtels m'a mis sur la piste d'un Français, surpris dans sa chambre d'hôtel, avec une fille de 12 ans. C'était il y a tout juste 9 mois, et comme dans la plupart des autres cas, l'affaire a été réglée au profit du touriste. Pourquoi une telle impunité ? Un homme va prendre le risque de me répondre. C'est un haut responsable de la police. Pour ne pas éveiller les soupçons de ses collègues, il m'a donné rendez-vous dans un quartier populaire de Douala. Vous savez, généralement ici, c'est quand les victimes se plaignent que ça a un effet, que la police, que nous, la police, est action. S'il n'y a pas de plaid, il n'y a pas action. Même si la fille a 10 ans, même si elle a 12 ans, on se dit qu'il y a eu consentement. Si elle dénonce ses espatillés, nous, on va rentrer en action. On l'interpelle, on met les enquêtes, si tout est confirmé, on va l'espatrier. C'est tel le cas d'un espatrier qui était ici. Il se livra ses activités, il a été respatrier, il a interdit de se jouer au Cameroun depuis un moment de temps. Pas de plainte, donc pas de poursuite. Le policier m'apprend qu'en général, un peu d'argent versé aux familles suffit à éviter le scandale au Cameroun. Pour ce cas précis, le touriste français a donné 3000 euros pour éviter la prison. J'ai rendez-vous avec la victime, loin de son quartier, et du regard indiscret de ses voisins. Jusqu'à présent, personne, à part ses proches, n'avait entendu son histoire. Elle avait 12 ans au moment des faits, et aucune idée de ce que lui voulait cet homme. Quand il a forcé ma robe, il a soulevé, je le forçais. Le tissu du dessus s'est déchiré. Il m'a dit que si je m'amuse, il va me faire mal en vouloir lever le cilip là. Je me suis mise à aider à ce moment-là, les vigiles sont venus demander qu'est-ce qui se passe. Il a d'abord dit rien, parce que dès qu'on toque à la porte, c'est lui qui va ouvrir. On dit, monsieur, on a entendu un bruit, il dit non, c'était rien. J'ai continué, ils ont insisté, ils sont entrés. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? La police est venue. Lui, il arrangait vite ces choses, comme s'il voulait fuir. Les gars l'ont empêché, dès que la police est venue là, ils m'ont même rien demandé, comment ça s'est passé, rien, rien. Ils sont partis par là avec le monsieur, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils sont partis, il m'a dit, rentre chez toi, c'est tout. Et le monsieur est parti comme si de rien n'était, comme si je mentais, quoi. Qu'est-ce que t'as envie de dire ? Rien. Sauf qu'il les déteste tous. Sauf, pardon ? Que je les déteste tous. Qui ? Vous. Les hommes ? C'est ça ? 20 heures, c'est l'heure d'appeler les vigiles qui ont promis de faire monter une mineure de 14 ans dans ma chambre. Allô, c'est vous qui venez de me biper ? Je suis dehors. C'est le monsieur de la sécurité, là, c'est ça, hein ? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Ça va ? Tu vas bien ? J'ai besoin de vous inviter surprise. L'invité surprise ? Oui. Bon, ben merci. Allez. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Merci. Ça va ? T'as eu peur, là, de passer par l'arrière de l'hôtel et tout ? J'ai eu trop peur. Trop peur ? Parce que j'ai eu trop failli le tracasser. Je suis aussi mal à l'aise que l'adolescente. Visiblement, c'est la première fois qu'elle entre dans la chambre d'un touriste. Encore pire, avant de s'asseoir sur mon lit, elle n'avait pas l'air de savoir ce qui l'attendait. Moi, j'ai l'air de ma liste. Pourquoi ? Pour ne pas dire, elle est comme, je me l'air, elle m'a dit, pourquoi ? Et comment il te retrouve, là ? Il faut qu'on l'appelle ? Une adolescente non consentante livrée à un adulte pour moins de 100 euros dans un hôtel de luxe. Oui, allô, monsieur de la sécurité ? Oui, c'est... Révolté, je décide d'arrêter là l'expérience. Vous pouvez l'envoyer, le gars. Vous pouvez l'envoyer. En allant ouvrir la porte, je me demande combien de personnes sont complices dans cette affaire. Combien ont échappé à la vigilance du concierge et de sa direction ? La fille leur a expliqué qu'il n'y avait pas eu d'acte sexuel entre nous. Mais au lieu de se méfier de ce touriste qui ne consomme pas, les deux hommes vont faire une autre proposition. Pardon ? Vous avez pu m'avoir une petite fille, quoi ? Oui. Si vous en avez besoin, j'ai peut-être appelé. Donc ici, il y a l'autre... Vous pouvez le faire, ça auprès des touristes, quoi ? Non, ici, il n'y a pas... Sans inquiétude. Sans inquiétude. Sans inquiétude. D'accord. Ces mots résonnent encore dans ma tête alors que je sais avoir enfreint la loi en faisant monter une mineure dans ma chambre. Il est 22h. Comme tous les soirs, les enfants attendent l'arrivée de la patrouille des grands frères chargés de les ramener au foyer. À mon grand désespoir, ce soir-là, je vais voir l'un de ses enfants disparaître dans la nuit au brin d'un touriste. C'est la dernière image qui me restera du quartier des grands hôtels de Douala. Et selon une enquête réalisée par une association camerounaise, il y a quelques années, 40% des jeunes filles âgées entre 9 et 20 ans sont victimes d'exploitations sexuelles à des fins commerciales. Sous-titrage Société Radio-Canada